L'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar a donné une conférence de presse pour faire le bilan de son passage au pays de la Teranga, une rencontre au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, les explications de Maïmoun Andorfei. Ence signe sa sortie de la scène diplomatique sénégalaise par une radioscopie de l'actualité de la coopération entre les Etats-Unis et le Sénégal. Tout en respectant l'obligation de réserve que lui impose sa fonction, il décline néanmoins sa vision par rapport au débat sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le Sénégal a cette très très belle tradition de tolérance et respect d'hommes. Et moi je pense que je voudrais voir un pays où tout le monde, les femmes, les handicapés, les homosexuels, les minorités religieuses, sont respectés pour leur croyance. Les réticences manifestées par le gouvernement du Sénégal sur cette épineuse question des droits de l'homme n'altèrent en rien l'admiration que le représentant du pays de l'Onkoussam a pour le peuple sénégalais. C'est un pays avec une forte tradition, une forte tradition de démocratie. Le président, son excellence Macky Sall, a beaucoup souligné l'importance de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Et tout ça est beaucoup apprécié et met un bon exemple pour d'autres pays de la région. Un bon a priori qui devrait davantage inciter la justice sénégalaise à mener le processus judiciaire concernant l'ancien ministre de la coopération internationale et des infrastructures, Karim Wad, dans la plus grande transparence. Les États-Unis d'Amérique n'en attendent pas moins du gouvernement sénégalais. Je peux dire que nous encourageons le gouvernement de suivre tous les processus juridiques qui existent au Sénégal. Il faut vraiment suivre les lois et les procédures qui sont déjà mises en place au Sénégal. Et avoir un processus juste et transparent. Le Sénégal a de par le passé honoré sa position de leader en Afrique. Lewis Lukens en est convaincu, mais il invite le pays de la Teranga à préserver son environnement. J'ai beaucoup parlé de ce problème d'ordure et de l'environnement. Et c'est un frein sur le développement économique, mais ça cause aussi des problèmes de santé. Lewis Lukens avait pris le relais des mains de Marcia Berenica en 2012, un voile de mystère entourant encore le nom de son successeur. Mais il quitte un pays qui aura marqué sa carrière diplomatique. On reste avec Lewis Lukens qui se prononce aussi sur d'autres points, on va dire de la politique américaine. Nous l'écoutons toujours au micro de Maimou Nondorfeuille. Il n'est pas obligé de vivre en exil. Nous voulons qu'il rentre aux États-Unis pour faire face aux justices. Il a cassé les lois aux États-Unis. On dit ça ? Violer les lois. Si vous violez les lois, il faut entrer dans un processus. C'est la même cause Sénégal. Et procès. Donc, nous voulons vraiment qu'il rentre aux États-Unis pour faire face aux justices. Avec President Bush et maintenant avec President Obama, nous avons de très grands projets sur le continent africain. Le PEPFAR, c'est la lutte contre le HIV et le SIDA. Pour le Président Obama, nous avons le Feed the Future, MCC, bien sûr. Mais aussi ce YALI et ce renforcement des capacités des jeunes africains pour promouvoir un avenir plus bruyant et positif pour le continent. Nous savons tous que c'est un continent très jeune. Et le Président Obama a décidé que ce qui est le plus important, le plus que nous pouvons faire, est de renforcer les capacités des jeunes africains. Et c'est ça qu'on va voir avec cette problématique.